Musique Célébration de la fête du travail à la primature, le Premier ministre Patrick Hachy félicite les signataires du dialogue social. A l'occasion de la fête du travail en Côte d'Ivoire, le gouvernement est appelé à relever encore des défis. Et puis l'artiste coupé-décalé Obama, ça nous rappelle que la musique nourrit son homme. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre Patrick Hachy n'a pas failli à la tradition. A l'occasion de la fête du travail, il a félicité l'ensemble des travailleurs et travailleuses qui contribuent au développement économique du pays. Le chef du gouvernement a rendu un hommage à toutes les centrales syndicales pour avoir contribué à la signature de la deuxième trêve sociale. Pour que l'on se défend dans des délégations qui ont participé à la délégation, qui se dévoilait à partie étapes entre le roi et le centre de la syndicale, vous avez un problème qui est utilisé envers qui me cherchera le tiers de l'univers. C'est ce que je tiens à faire quand même, lors de la première fête, pendant 5 ans. Les syndicalistes ont manifesté leur reconnaissance et gratitude à l'endroit du gouvernement, mais pour certains, les autorités doivent encore se pencher sur des sujets qui les préoccupent. Quand on conclut un accord, il y a aussi des questions qui reviennent. Et donc on ne peut pas dire, comme on a conclu une trêve sociale, alors les nouvelles revendications, on ne les pose plus. Mais à quel moment on va les poser ? Ce sont ces questions-là, ce sont ces revendications que nous avons posées. Il a promis de répondre à toutes ces revendications-là. Donc nous attendons, monsieur le Premier ministre, à qui nous faisons entièrement confiance. Nous, notre cas, en tant qu'enseignants du supérieur privé du Côte d'Ivoire, nous avons posé des doléances afin que nous ayons un statut en Côte d'Ivoire, afin qu'on puisse légiférer sur notre situation pour que l'enseignants du privé du Côte d'Ivoire aient un statut. Parce que c'est aussi un milieu qui rigorge beaucoup de diplômés, mais qui n'est pas encore organisé. Le 1er mai 2023 marque la 135e célébration de la fête du travail dans le monde en Côte d'Ivoire. La présence du Premier ministre a été saluée comme un signe de dialogue et de respect envers les travailleurs. La fête du travail a été célébrée en Côte d'Ivoire. La centrale syndicale Dignité n'en est pas restée en marge. Lundi 1er mai, son secrétaire général a saisi l'occasion pour interpeller le gouvernement sur la cherté de la vie. Le pauvre travailleur ne sait comment se nourrir. Le marché devenant de plus en plus cher. Tout a augmenté. Piment, huile, lait, riz, sucre, viande, farine, poisson, banane, ignam, tarot. On n'est cité que le seul à. On assiste chaque jour à l'augmentation du prix du 4 000 ans. Une politique vigoureuse doit être menée pour que le marché soit abordable pour tous. Monsieur le ministre, on ne peut plus se loger à Abidjan. Revendication d'accord, mais cela doit se faire dans le dialogue social. C'est l'invitation à laquelle appelle maître Adama Kamara, ministre en charge de l'Emploi et de la Protection sociale. Je reste convaincu que seul le dialogue social nous permettra d'invitation et d'avoir une société stable et négociée. Un patronat, travailleurs et l'État sont tous épanouis. À terme, le ministre Adama Kamara a promis de transmettre avec exactitude toutes les doléances faites par la centrale syndicale à Patrick Hachy, premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Elles occupent quotidiennement nos marchés. Les commerçantes font preuve de bravoure pour contribuer au bien-être de leur famille. Malgré quelques difficultés, elles tiennent le coup parce que pour elles, le travail est plus que nécessaire. Vraiment, le marché est dur. Rien ne marche. On a nos enfants. Nos maris sont là. Ce n'est pas le travail, ils gagnent. Donc c'est nous les femmes, on pousse nos maris à manger à la maison pour s'occuper de nos enfants. Je suis dans le commerce des fruits, ça fait 30 ans, depuis je suis petit. C'est ma première fille qu'elle a. Depuis, elle n'est pas mis au monde. Donc je fais ça. J'ai nourri mes enfants. J'ai six enfants. Tous mes enfants sont à l'école. J'ai nourri mes enfants dans ça. Mon premier mari est décédé. J'étais dans ça, j'ai nourri mes enfants tous dans l'école. Je suis fier. Il y a une bonne fête. Le maire d'Abobo, c'est tout. Avant, c'était bien. Il y a une bonne vie. Il y a beaucoup de santé. Il n'y a qu'à voir Abobo. Après, tout ça, il n'y a qu'à voir Abobo. Il va nous lager. Et tout ça, ça marche un peu. Pour que nous aussi, on puisse vivre notre enfant. En Côte d'Ivoire, la fête du travail est célébrée tous les premiers mai. L'occasion est saisie par les travailleurs pour revendiquer quelques droits. C'est le cas de Bakayoko Alassane, président du haut patronat des boulangers. Depuis un moment, nous avons assisté à les augmentations abusives de la farine. Et notre problème clé aujourd'hui, la farine nous étouffe. En même temps, sans oublier, tous les entrants qui rentrent en fabrication du pain ont augmenté. En Côte d'Ivoire, le 1er mai est déclaré jour chômé payé. La musique nourrit son homme et ce n'est pas l'artiste-chanteur Obama qui dira le contraire. La star du coupé décalé qui fait son petit bonhomme de chemin, saisit l'occasion pour sensibiliser sur les bienfaits du travail. Tout travail nourrit son homme, ça dépend de comment tu l'emploies. Sinon, normalement, tout boulot que tu prends en sérieux, ça te nourrit. Moi, particulièrement, j'aimerais dire aux différents boulots, aux différents tafs, qu'il n'y a pas de saut métier. Dans la vie, quand tu as quelque chose, au moins que tu sais faire de tes propres doigts, de tes propres mains, il faut les prendre sérieux et il faut bosser, il faut bosser. Il ne faudrait pas s'arrêter de bosser, c'est le travail libéré. Bonne chance à tous les bosseurs. Pour rappel, Obama, c'est l'auteur de plus de six singles à son actif. C'est la fin de ce 7 minutes, l'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada